Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité pour ou contre la fermeture des commerces et plus particulièrement des salons de coiffure. Bonjour, c'est Olivia et bienvenue sur la chaîne Un bon coiffeur. Comme vous le savez, les commerces dits non essentiels ont fermé. Honnêtement, je pense que pour ma part que c'est une erreur. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pratiquement tous les salons de coiffure ont mis en place des mesures sanitaires draconiennes, que ce soit le gel hydroalcoolique, le port du masque, le plexiglas et même l'utilisation de serviettes de toilettes jetables. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les commentaires des clients sur Un bon coiffeur. Après, il y a même le ministre Bruno Le Maire qui a dit qu'il n'y avait aucun cluster dans ce secteur d'activité. Et puis, je ne sais pas vous, mais je ne trouve pas normal que des coiffeurs soient obligés de se mettre nus pour se faire entendre. C'est le mouvement hashtag Mon Coiffeur à Poil qui a été lancé par Jean-Charles Gérard et après repris par de nombreux autres coiffeurs. Voilà, moi honnêtement, je pense que c'est un cri de désespoir tout simplement. D'ailleurs, si vous voulez voir l'article en entier, le lien sera dans la description. En parlant de cri de désespoir, on a malheureusement appris qu'Alison Jadin, une jeune coiffeuse de 24 ans, avait mis fin à ses jours. Voilà, elle avait tout investi dans son salon de coiffure en août dernier. Et malheureusement, sans aide de l'État belge et sans revenus, même sa comptable lui a conseillé de fermer son salon de coiffure. Et c'est ce qu'elle a fait. Et malheureusement, elle a commis l'irréparable. Voilà, je pense que c'est triste d'en arriver là. Dans ce climat plutôt morose, la bonne nouvelle, c'est qu'un accord a été trouvé entre les géants du e-commerce et les grandes surfaces pour que le Black Friday soit repoussé au 4 décembre. Voilà, afin que les commerces dits non essentiels puissent réouvrir dans les meilleures conditions d'ici la fin du mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, mettez un petit like bleu, ça me fera toujours plaisir. Puis n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant des nouvelles vidéos. Voilà, à bientôt !